Vous pouvez nous dire l'objectif de votre émission ici à Goma. D'abord, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc si je suis là, je suis venu voir les sinistrés de Goma. Ce qui est arrivé à Goma, le volcan, il y a de cela je ne sais plus combien de mois. Donc je suis venu compatir avec la population de Goma. Je ne pouvais pas rester tranquille à Lubumbashi parce que je porte Goma dans mon cœur. C'est pourquoi je suis venu ici pour voir la situation de nos frères. C'est ça le plus important, le social de la population. C'est pourquoi je suis allé directement de l'aéroport. Je n'ai pas demandé à la population de venir m'accueillir. Non, je suis venu voir mes frères et compatir avec mes frères de Goma. Comment vous analysez aujourd'hui l'aide que le gouvernement apporte justement à ces déplacés qui quatre mois après vivent toujours dans des abris de fortune ? Vous savez, le gouvernement est en train de travailler. Il y a encore des efforts que le gouvernement doit fournir. Nous avions donné notre petite participation concernant la solidarité. Avec nos frères et soeurs du Katanga, il y a eu une contribution de plus ou moins 300 000 dollars que nous avions donnés. Aujourd'hui, nous avons amené de vivre. On ne va pas laisser seulement la tâche au gouvernement. Moi, je demanderais à tous les Congolais, tous les opérateurs économiques Congolais, tous les Congolais de bonne foi vivant aussi dans la diaspora, de penser à Goma. C'est que je vis là, j'ai eu des larmes aux yeux. Je me suis mis à la place de cette maman, cette jeune dame avec quatre gosses, dans une petite maison qui ne fait même pas 10 mètres carrés. Je me suis mis à sa place. Donc le gouvernement doit fournir beaucoup d'efforts. Nous sommes dans l'Union sacrée. Je vais écrire au Premier ministre, je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose. On peut améliorer cette situation. Président, s'il vous plaît, nous pouvons aussi parler politique. Vous êtes quand même politique. Dans la vie de Goma, monsieur le Président, où vous êtes le mieux aimé, mais vous êtes toujours absent de Goma. Bien sûr que vous êtes tout le temps l'Oubumbashi et ailleurs, mais vous avez promis aussi de vivre dans la vie de Goma. Jusque quand vous serez toujours en dehors de la vie ? Vous savez, je suis là aujourd'hui. Il y a eu le problème de l'état de siège. Aujourd'hui, même en Vena à Goma, j'ai dit attendre au moins une heure trente dans l'avion parce qu'on ne m'avait pas encore donné l'autorisation. Heureusement que j'ai eu l'autorisation. J'ai eu l'autorisation après. Donc je viendrai de temps en temps. Maintenant, comme l'aéroport fonctionne, parce qu'à un moment, vous vous rappelez, tout était fermé. Donc je suis de Goma et ma vie, c'est à Goma aussi. Vous avez un message par rapport à ceux qui soient illégés ? Je suis de l'ordre. L'autorité oblige, M. le Président, les pressions de la République qui a dit qu'actuellement, la loi de Noël Tchani sur la Congolité ne vaut pas la peine au Parlement. Vous avez en fait quelques commentaires par rapport au dernier message du chef de l'État sur cette loi ? Oui, je suivis le chef de l'État, je crois que c'était aux États-Unis. Je crois qu'il a tranché. Pour moi, c'était une distraction. Le Congo n'a pas besoin de la division. On ne doit pas être distrait. Si je suis venu à Goma ici, je ne suis pas venu dans le cadre de faire la politique. Je suis venu voir mes frères et soeurs. Le plus important pour le Congolais, c'est le social, la situation économique de notre pays, la souffrance de la population congolaise. S'il y a une loi pour améliorer la situation de la population congolaise, je serais d'accord avec n'importe qui. Si nos officiers ou les enseignants vont toucher un jour 300 dollars, là, je serais d'accord de faire cette loi parce qu'aujourd'hui, la situation économique est terrible. Je sais que le gouvernement a hérité ça. Il y a des efforts à faire. Le plus important pour nous, c'est le Congo, donc le social de la population. Vous avez visité les sièges du parti. Est-ce qu'ensemble pour la République mérite un tel bâtiment ? Vous savez, le problème, ce n'est pas le bâtiment. Le problème, c'est le cœur. Je félicite ces gens parce que ce sont nos militants qui ont cotisé. Le parti, il ne faudrait pas amener de l'argent. Jean-Marie Skatoum, il n'amène pas de l'argent dans le parti. Il faut apprendre le patriotisme. C'est des gens à féliciter. Vous savez, vous pouvez avoir le plus beau bureau de la République, mais si les gens ne vous portent pas, je crois que vous aurez un problème. Donc, pour moi, en tout cas, félicitations. Nous allons faire des efforts. C'est vrai, il y a des efforts à faire. J'ai décidé avec eux. Il y a des efforts à faire. Nous allons encore chercher d'autres endroits ici, à Goma. Ce n'est pas le seul bureau que nous allons avoir à Goma. Goma, c'est chez moi. Même quand j'étais en exil, vous aviez suivi mon interview, même à la conférence de Moïbraïm. Moïse Skatoum, il y a de Goma. Merci beaucoup pour la question. Vous savez, quand je promets quelque chose, je les réalise. Et moi, je suis quelqu'un qui est pragmatique. Il y a l'état de siège de l'autre côté. Il y a même la FIFA qui est prête avec les trois terrains. Il y a la petite usine qu'on a promis, mais il faudrait attendre que la situation puisse un peu s'améliorer. On n'a pas oublié nos promesses. Mais il y a des promesses, même ce qu'on n'a pas promis que nous sommes en train de faire pour le moment. Donc pour moi, le plus important, c'est d'abord être ici. Et nous allons... Il y a un mariage entre moi avec tous mes frères du Congo.